j'ai appris que les sénégalais ont gagné hier ils se sont qualifiés je ne sais pas comment passer j'ai demandé que les lions ont aussi se qualifié jeudi on m'a dit que oui mais il faut trop de calculs et comme tu connais trop les mathématiques là pardon je voulais que tu m'apprends à calculer pour savoir si les lions indométrables vont se qualifier ouais non ça c'est un truc qui relève de la mathématique géostratégique des poules tu entends on appelle ça la géostratégie des probabilités les probabilités qui peuvent être mises dans des combinaisons mathématiques dans alors c'est ici là on va aller dans les statistiques mathématiques tard comme les lions d'abord allons au tableau comme les lions ont fait 1-0 passant la suisse ils ont fait 1-0 passant la suisse dans la suisse les a gagné 1-0 ils ont fait 3-3 avec la série là maintenant on peut venir d'un combinaison 1 de la victoire de la suisse dans le 3-3 sur 1-0 pouvoir après on fait l'arrangement de vinicius d'un coup donc l'arrangement de vinicius d'un coup qui vient voir on va aller donc dans les cartes de epsilon tu connais epsilon epsilon qui était un savant mathématiques qui vient on vient là ça part ça un bidon dans le logarithme n'était rien voilà le logarithme n'est pas rien des casimiro casimiro avec un arrangement de samuel et aux arrangements de samuel et aux avérés gober sont sur les formes canoniques des plans de jeu les formes canoniques puis quand la forme canonique du plan de jeu de cameron face au brésil qui peut donc nous amener tiendra dans le repère autonome et aux higies qu'on peut tracer comme ça la pouvoir donc est là maintenant cela doit dépendre d'une autre façon de jouer de la série passe à la suisse parce que si la série joue face à la suisse et bien cela peut s'amener l'opinion en a facté parce qu'on s'en a devant tant facteurs comme ça non mais on a n'a pas parce qu'il a tout aminé parce que mon nana qui t'en a gagné là